Bonjour mes élèves, pour calculer la quantité de matière, on a plusieurs relations. On a vu que N est égal à N divisé par Na. Maintenant on va aller faire d'autres relations pour calculer la quantité de matière N. 2. 3. Quantité de matière à partir de sa masse. La quantité de matière N d'un échantillon de masse M et N est égale à M divisé par N. Cette relation à retourner, N est égale à M divisé par T. C'est quoi N ? N en mol, la quantité de matière. M en gramme mol moins 1, la masse molaire. Petit m, la masse en gramme. On va voir cette relation dans un exemple. La concentration molaire. On a vu dans le tronc commun que la concentration molaire, c'était la quantité de solité divisé par le volume du solvant. Ce qui est le mètre de l'an d'un doublon, c'est le mètre de la hajme de la hajme de la hajme. Donc, deux relations très importantes pour calculer la quantité de matière, puis pour réduire la concentration d'une solution. Si on connaissait V, on peut calculer N par cette relation qui devient N est égale à C fois V. Deuxième, 2,5. Concentration massique. C'est quoi la concentration massique ? Donc, elle doit avoir une couleur de couleur en vert. La concentration massique, c'était la masse de solité divisé par le volume du solvant. Il est égale à la quantité de solité divisé par le volume du solvant. Ou bien la masse divisé par le volume de la solution. C'est massique qui est égale à M divisé par V. Donc, la troisième relation qui est très importante. On a, à partir de cette relation, N est égale à M à la grand M. On peut déduire petit M. Petit M, c'était N, qu'on va le multiplier par grand M. Petit M égale à N, on va le multiplier par grand M. Je vais vous dire qu'on a un petit peu de l'alpha. Donc, si on remplace petit M, il y a N multiplié par M ici. C'est massique qui devient N multiplié par grand M divisé par V. Vous voyez ? Donc, si on voit N divisé par petit V, il n'y a rien d'autre que C. Donc, C est égale à N divisé par V, suivez le curseur. C est égale à N divisé par V. N divisé par V est remplacé par C. Donc, c'est massique qui devient C, le drop of M. C'est massique qui est égale à C, multiplié par M. Donc, l'inité de ces massiques en grammes, litres, moins 1. Donc, mes jetons, c'était à partir de cette relation, la masse en grammes et le volume en litres. Donc, il faut retenir à D3 et année relation. La quantité de matière égale à la masse divisé par la mousse molaire, C est égale à N divisé par V, et c'est massique qui est égale à M divisé par V. Exemple 2, année d'application. Exemple 1 Calculez N la quantité de matière de saccharose C12H22O11 dans le volume V égale à 500 millilitres de solution. De concentration C égale à 4,42 10 moins 2 mol litre moins 1. Deuxième question Calculez la masse M des saccharoses nécessaires pour préparer cette solution. Troisième question On donne M de C égale à 12 g mol moins 1. M de H, non, ce n'est pas la troisième question, ce sont des données. On donne la masse molaire de carbone égale à 12 g mol moins 1. La masse molaire de H égale à 1 g mol moins 1. Et la masse molaire de O égale à 16 g mol moins 1. La masse d'une mol, de l'atome de carbone, de l'atome d'hydrogène et de l'atome d'oxygène. Ce sont des données connues. Troisième question Calculer la concentration massique de saccharose. Nous avons donc Exemple 1 Calculer 1 La quantité de matière de saccharose C12H22O11 Donc le volume V égale à 500 ml De solution de concentration C Égale à 4,42 10 moins 2 mol litre moins 1 C'est ce que tu as qu'affiche dans cette vidéo Où tu as oublié de faire des trois relations Où tu as oublié de faire des résultats 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 On doit chercher la relation Entre la quantité de matière Et le volume Et la concentration C'était cette équation La concentration, le volume et la quantité de matière On a 2 C et V Ceux-là inconnus C'était N On veut calculer N Ça veut dire C multiplié par V N et C multiplié par V Donc on a N égale à C fois V Dans cette addition Je me suis dit que c'est que c'est N à la V Donc la concentration La concentration C'était 4,42 10 moins 2 Et le volume c'était 500 ml Ah ! Donc non ! C'est vraiment 1 litre Donc 500 ml Pour le convertir en 1 litre On va le multiplier par 10 moins 3 Donc 500 divisé par 10 moins 3 Je suis dit que c'est 0,5 litre Si on multiplie 0,5 Multiplié par 4,42 10 moins 2 Après un petit calcul On trouve que N est égale à 2,21 10 moins 2 mol D'abord j'ai reçu la deuxième question Calculer la masse M Des saccharoses Nécessaire pour préparer cette solution On donne M de C égale à 12 g mol moins 1 M de H égale à 1 g mol moins 1 M de O égale à 16 g mol moins 1 Calculer la masse M de saccharoses Saccharoses, c'est quoi ça veut dire ? C'est-à-dire qu'on dit le fichier On a encore la formule chimique C'est-à-dire que c'est 12 H 22,11 Pour calculer la masse M Il faut calculer la masse C'est-à-dire la concentration massique Ou c'est-à-dire la quantité de matière Donc N est égale à M Maintenant on a N Déjà qu'il est dans la première question La masse Molaire c'était facile Pour obtenir M On a N divisé M divisé par M Donc M est égale à Petit N Je vais vous dire Si on a N est égale à M divisé par M Donc petit M égale à la multiplication Entre N et M Ah bon La masse Molaire de quoi ? De saccharoses Saccharoses est constituée de plusieurs atomes Donc il faut qu'il y ait la masse Molaire de saccharoses Les données sont les masses Molaire de chaque atomes Qui constituent la molécule de saccharoses C'est-à-dire 11 O 22 H Et l'atome de carbone Il y a 12 atomes de carbone dans cette cellule Donc c'est 12 H 22 H 12 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 H C'est un seul à temps. Plus 22, multiplié par la masse molaire de H, plus 11, multiplié par la masse molaire de O. C'est donc 15, 1, 7 H. Donc 15, plus 15, il y a 14 H, ils sont au-delà. C'est 22, c'est 17, voilà, c'est la masse molaire totale, une diagéance de la composition chimique. C'est 342 grammes, moins le moins. Maintenant, on va revenir à cette équation et on remplace chaque terme par sa valeur. La masse est égale à n multiplie par m. Donc, m est égale à n, 2,2110-2 mol et la masse mol est 342. On trouve m égale à 7,56 g. Donc, la masse dissous de saccharose dans 500 ml d'eau est 7,56. Le coût de l'eau qui est égale à la hajme de l'eau qui est égale à 500 ml, est-ce que c'est 750 g. Nous avons appris la concentration de l'eau qui est égale à 4,4210-2. Nous avons la dernière question. Calculer la concentration massique de saccharose. Donc, la concentration massique, c'est massique égale à m divisé par v. Et tout simplement, si j'ai m et v, on peut calculer ces massiques. V, c'était 500 ml. On va le multiplier par 10-3. Pour le convertir en litres, il devient 0,5. C'est massique. Et la masse, c'est 7. Ou bien, nous pouvons écrire la quantité de matière divisive par le v. Non. Nous pouvons écrire la concentration. Je tiens à la concentration. Et la masse mol est là. Nous pouvons écrire la relation. Pour moi, c'est 3. C'est massique. C'est massique à partir de C. Donc, m est égale à n multiplié par m. Si nous avons fait la première relation, c'est ça. Je n'ai pas encore une relation. Je n'ai pas encore une relation. Je n'ai pas encore une relation. D'abord, la concentration massique. C'est massique égale à m divisé par v. On va remplacer la masse, petit m. La valeur dit, elle a 7,56 g. Quand on va la diviser par 0,5, elle devient 15,12 g l-1. Comme ça, on a terminé la question. Ou bien l'exercice. Un autre exemple. Première question. Calculer la quantité de matière de l'eau dans le volume V égale à 100 cm2 de l'eau. Déterminer le volume V prime d'un échantillon de plombe dans la quantité de matière n' égale à 5,51 m. Sachant que sa densité est D égale à 11,4. Dans les masses molaires de chaque atome, l'hydrogène, pour l'oxygène, pour le plombe. Le plombe ou la rassas. Ou le doun. Comme nous avons vu les composantes électroniques. Le plombe. C'était le plombe. Calculer le nombre d'atomes de plombe existant dans N prime égale à 5,51 mol. La première question est indépendant des autres questions. Calculer la quantité de matière de l'eau dans le volume V égale à 100 cm2 de l'eau. On peut acheter le volume en 2,55 m. Et on peut acheter la quantité de matière de volume V. On peut acheter le volume V. On peut acheter la quantité de volume V. Le volume V. Le volume V. Il y a une quantité de volume V. Il y a 1 g m.l. Ou bien 1 kg par litre. Donc on va acheter ceci. Je vais acheter une quantité. 1,3 kg 1,3 kg 1,3 kg 1,3 kg 1,3 kg 1,3 kg 1 kg par 1 g par 1 litre c'était 1 litre maintenant, 1 litre en dirai majuscule mais il doit dire 3 c'était moins 1 on a rejoint au final 1 kg par 1 litre 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 1 litre par 1 litre 1 litre par 1 litre donc on a rejoint au final cette rejoint au final est vraie pour tous les corps et parmi ces corps on a l'eau donc rejoint au final m de l'eau divisé par le volume de l'eau m de l'eau c'est Rho fois V c'est Rho fois V on a la quantité de matière est égale à M divisé par M on peut remplacer M Rho fois V elle devient N est égale à Rho fois V divisé par M l'eau l'eau elle est composée de 3 atomes 2 hydrogènes et un seul oxygène donc la masse molaire il faut qu'il y ait la masse molaire de l'eau la masse molaire de l'eau la masse molaire de l'eau la H2O elle doit y집er au final c'est la masse molaire de l'eau sur la masse molaire de l'eau la masse molaire de l'eau c'est la masse molaire de l'eau pour nous le donner à 6 kg donc c'est ça c'est pour faire Il n'est pas plus de 1,0. Donc le volume doit être en 1,0. Le volume est en 1,0. 1,0. 1,0. 1,0. 1,0. On va revenir à cette table au début. Nous avons un 1,0. 1,0. Nous avons une 3. Nous avons un 1,0. Et 1,0. 1,0. Donc nous avons un 1,0. Nous avons un 1,0. Le volume est 1,0. 1,0. Le volume est 100,0. Si vous n'avez pas encore vu, c'est 18,0. Je vais vous mettre en 1,0. C'est pour que vous puissiez faire. 1,0. 1,0. 1,0. 1,0. Donc le volume est en 1,0. Donc le volume est en 1,0. On va faire ça pour que vous puissiez un 1,0. Un 1,0. Donc le volume est au niveau. 1,0. Donc comme ça. La réponse est sur la première. Avant d'être enoblant la fin. Si vous avez eu un 1,0. On va vous assister sur la vidéo. Et je vous le perspective avec nous. donc deuxième question déterminer le volume 2' d'un échantillon de plombe donc l'exercice donner la quantité de matière et 1' est égale à de plombe donc la quantité de matière 1' est égale à 5,55 sachant que sa densité est égale à 11,4 on a une prime on a une relation qui existe la densité des corps solides est liquide le plombe est un solide c'est un métal d'est égale à rosser à rôde l'eau on a un échantillon la densité la masse volumique ou la masse volumique on a un échantillon de volume donc on a un échantillon on a un échantillon de volume donc on a un échantillon de volume c'est le Rho de l'eau qui nous connaîtraons Rho 0 c'est Rho de l'eau donc Rho égale d fois Rho de l'eau je vais nous faire expliquer cette relation à la ligne de la libra à l'autre on va nous faire un tournoi donc N' n' et V' donc N' est égale Rho et V' m' et je vais nous faire un tournoi on va nous faire un tournoi c'est Rho et V' Donc quand c'est V' à faire V' où ça se va à faire V' c'est ce qui lui est là, c'est ce qui va être à faire V' et ce qui va pouvoir réviser la klant et il va pouvoir le Fouc. Donc on va mettre V' ici donc on va mettre V' Poum on a un autre, ici, c'est comme ça, donc, c'était ça. Donc, on revient au départ, on a un prime, on a 5,55 mol, la masse mol de plomb est de 207,2 g mol moins 1, et D est égal à 11,4, non plus 1,2 g mol 1,0 g mol, le qualités à la 1 g mol ? où est notre g mol ? c'est un g mol ? c'est 1 g mol 2,0 g mol, c'est la 2 g mol, c'est la 1 g mol 2,0 g mol, c'est la 1 g mol, c'est la 1 mL, c'est une fois qu'ensuré à l'exercice, c'est le gélanifiant avant qu'on s'en fompe. camps vers l'application, c'est 14 ml, Donc la troisième partie, quantité de matière du corps gazeux, volume molaire d'un gaz, qui m'exemine la masse molaire, il y a la masse d'une molle, le volume molaire, il y a la masse, le volume d'une molle d'un gaz. Le volume molaire d'un gaz est le volume occupé par une molle de ce gaz. Le volume molaire est indépendant de la nature du gaz, mais il dépend des conditions de température. Le volume molaire est indépendant de la nature du gaz. les gaz, les gaz, les gaz, etc. Toutes les gaz ne s'entraînent pas avec les gaz. Les gaz ne s'entraînent pas tous les gaz. Mais il y a condition. Il y a la même température et la même pression. J'ai besoin d'un gaz et de la température et de la pression. J'ai besoin d'un gaz pour la température et la pression. Il change. Mais il y a la température et la pression Il y a les gaz neuf qu'ils ont les gaz, L'étonné de la Mollaire, le litre Mollaire est à l étonné. L'étonné de la Mollaire est à l étonné. Donc, le litre Mollaire est à l étonné, qui est à l étonné. Dans les conditions normales de température et de pression dans la faune tigée de la mollaire, ou l'étonné qu'il y a 0%, c'est une condition normale au d'art de l'atmosphère il y a 100 fois le d'art de l'atmosphère c'est la vitesse de l'atmosphère c'est la vitesse de l'atmosphère 0 degrés Celsius et P égale à 1 atmosphère le volume molaire est V0 égale à 22,4 litres moins 1 V molaire c'est 1 9 V0 c'est la condition au outil de l'atmosphère nous avons une machine face à l'arbre pour toutes les gaz à condition donc V0 est appelé volume molaire normal c'est la condition normale c'est la condition mais il y a la pression à l'atmosphère au d'art de l'atmosphère 25 degrés c'est le volume molaire avec l'atmosphère normal le volume standard c'est 24 litres moins il dépend de la température et la pression nous sommes en train de mettre dans l'exercice il faut bien que nous fassions la loi d'Avogadro Ampère c'est le canon d'Avogadro Ampère dans les mêmes conditions de température et de pression tous les gaz ont le même volume molaire c'est ce qui se passe c'est ce qui se passe c'est la loi d'Avogadro Ampère c'est la loi d'Avogadro Ampère c'est la loi d'Avogadro Ampère 3-2 relation entre la quantité de matière et le volume molaire d'un gaz nous avons dit il y a un acteur de cette loi donc N est égal à V divisé par V molaire et le volume molaire en litre mol moins 1 donc pour que la quantité de matière c'est le volume molaire qui est agréable pour nous avons le volume et nous avons le volume un petit peu par exemple pour que la quantité de matière de 10 oxygène O2 qui est l'oxygène O2 qui est le volume de 2 litres dans les conditions normales donc on va dire 1 qui est de V à V0 qui est de V molaire et qui est de 1 1 litre qui est de 22,4 et on va dire que ça sur la quantité de matière c'est quoi de Buel Mariotte ? ce qui est de Buel Mariotte ? de Buel Mariotte c'est que la pression est inférieure à 10 à la puissance de 6 pascal 10 à la puissance de 6 pascal dans cette situation il va changer la pression qui est de changer le volume mais pourquoi nous avons la pression et nous avons la pression qui est de la volume qui est de la constante donc la pression multiplique par la volume est de la quantité de matière constante et une température constante La variation de la quantité de gaz En plus, on va le faire Comment est-ce que l'on a varieable de la quantité de gaz La quantité de gaz Comment est-ce qu'il se transforme en gaz Comment est-ce qu'il se transforme en gaz La pression Le volume Et la quantité de matière L'on va changer Ou la temperatura Donc C'est-à-dire que la quantité de gaz La quantité de gaz Et la quantité de gaz Il va changer de gaz Et il va changer Il va changer Il va changer C'est-à-dire que la quantité de gaz Qu'est-ce que nous avons Les variables d'état Les 4 variables P, V et T Ou N On a les variables d'état La loi de Bwemariot Il va y avoir un exemple A la température constante Le produit P x V De la pression et de volume Le produit C'est-à-dire que la quantité de gaz En plus La quantité de gaz Il va changer Il va changer C'est-à-dire que la quantité de gaz P x V C'est-à-dire que la quantité de matière C'est-à-dire que la quantité de matière P x V P x V P x V P x V C'est-à-dire que la quantité de matière C'est-à-dire que la quantité de gaz C'est-à-dire que la quantité de matière C'est-à-dire que la quantité de matière C'est-à-dire que la quantité de gaz C'est-à-dire que la quantité de gaz On peut travailler sur l'éthrope de la science. Mais on va se faire de l'état de l'atmosphère. On va avoir une autre écosine, c'est un peu plus simple. On va travailler sur l'éthrope de la science. On va travailler sur l'éthrope de la science. On va se mettre en place avec les armées. Nous allons parler d'un éthrope de l'éthrope d'éthrope. 10. 10. 10. 10. 10. à 173 et à 173 et à 173. Si on a 0 degrés, on va mettre à 173. Si on a 20 degrés, on va mettre à 173. Donc, il faut savoir. T est la température absolue en kilvés. Et t est la température centisimale en degré. On va faire un petit déjeuner. On va faire un petit déjeuner. Recapitulation. C'est ce qui est important dans le déjeuner. La quantité de la quantité de la quantité N. On va avoir un déjeuner à A. On va avoir un déjeuner à M. On va avoir un déjeuner à C. On va avoir un déjeuner à C. On va avoir un déjeuner à C. C'est D. La densité D égale à Rho. C'est Rho0. C'est Rho0. C'est la masse volumique du corps de référence. Lorsqu'on a un corps solide au liquide. Rho0 est Rho de l'eau. C'est la masse volumique. C'est Rho0. C'est Rho. C'est Rho0. C'est Rho0. Il dépend de la matière du corps étudié. La masse volumique rho est égale à M divisé par V C'est toujours un gaz ou un liquide ou un solide Concentration molaire pour les solutions C'est égale à M divisé par V Concentration massique C'est M égale à M divisé par V La relation du gaz parfait P fois V égale à NRT Le problème, c'est qu'on a les unités Les unités, c'est qu'on m'a dit A la prochaine, Incha'Allah Sous-titrage ST' 501